coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on attaque un nouveau blog de la semaine du 25 janvier on est le 26 aujourd'hui je viens de revenir de faire les courses je me suis arrêté à la boîte postale et qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça avoir la sting tips donc je me suis dit que j'allais faire un boxing sur le blog d'aujourd'hui et je vais le tester avec vous en fait je vais le tester avec vous alors j'avais j'avais placé déjà une commande fou il ya longtemps de ça là avant noël pour un type et je pense que c'est ça parce que mon mari m'a aussi offert pour mon anniversaire d'été possible de eux là il y en avait quatre je pense ou cinq mais ça je pense que c'est la première commande donc on va l'ouvrir sur le blog et on va voir comment ça se présente je voulais tester avec vous je me suis dit au lieu de faire une vidéo une autre vidéo sur la chaîne ben je vais l'ouvrir avec vous et on va tester ça ensemble parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos ces temps-ci et je me suis dit si on peut combiner on va combiner alors alors c'est venu comme ça dans une enveloppe à bulles c'est bien mignon ça regardez ça thank you nicole nicole c'est la la propriétaire rien thank you là alors je vais l'ouvrir et vide et là ça vient avec ça ok alors attendez parce qu'il ya plein de choses là alors déjà qu'est ce qu'on a là voilà le texte donc là en fait elle donne son instagram le voilà un type parfait pour ton magnifique stylé voilà les informations là mais je vous mettrai sous la vidéo le lien le lien de cette boutique en fait ça vous allez voir ce sont des embouts en métal et du coup c'est beaucoup plus durable que que les embouts en plastique ah mais regardez comme c'est mignon ça ce sont des autocollants ok alors comment ça se présente c'est ce que je me doutais il y en a un je voulais en acheter un pour tester mais comme je dis ça fait longtemps que je l'ai acheté je vais l'enlever de là et on a ce papier alors qu'est ce que ça nous dit que c'est en stainless steel donc en métal donc il ya des embouts simples mais aussi multiples ça ne va pas rouillé avec le temps ça devrait pas s'abîmer se casser ou craquer ça ça garde son ça garde sa sa forme et là vous montre un peu les options qu'elle propose ça c'est un 2 ça c'est un 3 4 6 et ça c'est ce qu'ils appellent le straightener c'est à dire que c'est pas un embout ça ça c'est vraiment pour essayer d'aligner vos diamants et elle vous explique comment changer vos embouts elle dit que ça se pourrait qu'ils soient un petit peu loose loose ça veut dire qu'il s'enlève facilement et elle nous explique comment le faire vous pouvez juste mettre du tape du tape c'est quoi du scotch je suppose autour et le maître dans votre dans votre stylet il dit de ne pas forcer non plus il explique comment l'enlever mais on va le faire ensemble on va le faire ensemble et là il ya des instructions à l'endos ouais donc ce que je vais faire ah oui elle vous explique aussi comment enlever l'ancienne pour mettre la nouvelle ou fait en tout cas comment comment enlever l'ancienne mais on va le faire ensemble il est là c'est un embout de 3 j'en ai 4 j'en ai acheté qu'un mais comme je vous ai dit comme je vous ai dit j'en attends trois ou quatre de plus donc ce que je vais faire c'est que si vous regardez le blog de la semaine dernière vous allez voir les trois toiles sur lesquelles je suis en train de travailler je vous mettrai le blog là là le lien ici là en haut de l'écran à droite comme ça si vous voulez voir les trois toiles sur lesquelles je suis en train de travailler vous allez pouvoir le voir facilement je ne vais pas les montrer en début de vidéo parce que ce sont les mêmes toiles mais en fin de vidéo tout à la fin du blog vous allez voir mon avancée sur les différents dp mais sur ce moi ce que je vais faire c'est que je vais m'installer je vous retrouve tout de suite devant devant le diamond painting donc à tout de suite ok alors je suis sur le treasure studios art donc c'est celui là il s'appelle winter et c'est un 70 par 90 en diamant rond comme je l'ai dit de la compagnie je suis agence studios ans il est là je vous mettrai le lien de ce dp sous la vidéo si jamais ça vous intéresse allez l'acheter et là en ce moment donc vous voyez là la toile sur le côté ok donc moi j'ai fini une ligne là vous voyez une partie de la ligne j'ai fini la première ligne tout en haut du dp et là je travaille en zigzag donc là je suis vraiment sous la première ligne je vais enlever ça la fliche plastique que je mets comme ça et là je sais pas qu'est ce qui s'est passé voilà et donc oui j'allais vous dire que là en ce moment je suis sur cette partie là là juste là le carré qui est là tac comme ça donc dans une partie de ce que c'est un oiseau il ya l'aile là ça c'est l'aile de l'oiseau sainte où vous voyez là vous voyez l'oiseau là il ya l'aile excusez moi et c'est ça et ça parce que l'arbre il est ouais le tronc en fait il est où il ya le ht juste là donc c'est ça alors je vais travailler avec vous sur ce dp ce soir et on va tester comme j'ai dit ce à vers la stéphane alors je prends mes notes parce que oui j'ai pris des notes je commence à prendre des notes sinon après j'oublie ce que je veux vous dire alors on va l'ouvrir et on va voir comment on va voir si j'arrive à le mettre déjà dans mon dans mon stylet et j'utilise celui là on va voir si ça entre comme ça ou s'il va falloir que je demande à mon mari de mettre de la colle aïe aïe ça rentre pas c'est que ça c'est très profond est ce que vous voyez ce que je fais là non même pas ça c'est très profond et le trou là dedans il n'est pas assez profond donc déjà ce style et ça n'a pas fonctionné ok on va essayer sur celui là là le trou est beaucoup plus profond ça marche mais le problème c'est que j'ai pas de colle je pense qu'elle disait de mettre du scotch laissez moi voir si j'ai un stylet dans lequel ça passe je vais laisser là dedans je teste plusieurs styles avec vous ah mais vous voyez alors là c'est nickel là j'ai rien besoin de faire voilà voilà à quoi ça ressemble et ça c'est bien parce que du coup j'ai pas besoin de couler donc ça passe là dessus ça c'est un diamond pens un stylet de diamond pens on va le tester aussi sur celui là pourquoi pas en même temps là non là ça passe pas c'est pas plus grave que ça et j'ai d'autres stylés aussi je vais tester avec vous je vais juste les récupérer je les ai dans la trousse alors qu'est ce qu'on a on a celui là de ces plus beaux à tour c'est une boutique sur et si le trou n'est pas assez profond je pense non plus là dessus mais ça tient bien mais vous voyez il ya une partie qui dépasse là quoi que voir des selles mais là dessus ça passe le trou n'est pas tout à fait profond je sais même pas si mon mari serait capable de faire le trou un peu plus un peu plus profond j'ai celui là aussi on va l'essayer sur celui là vous me voyez tester des trucs là mais déjà celui là j'arrive même pas enlevé l'embout donc ça ça va pas fonctionner et ensuite le dernier qui me reste que j'aime c'est le diamond art club ah mais il est nickel sur le diamond art club regardez ça il est superbe sur le diamond art club celui là et ben on va le tester on va le tester on va tester ça et ensuite pour l'embout de quatre alors laissez moi voir l'embout de quatre on va utiliser peut-être le dame en peine on va utiliser celui-là en bout de quatre donc j'ai celui-là et celui-là aujourd'hui ça c'est de dame la club ça c'est de dame en peine je vous mettrai le lien de ces deux boutiques sous la vidéo et on attaque on attaque le blog moi je pète la forme ce soir je viens de revenir je viens de revenir de faire les courses on est mardi et je suis bien je suis très bien bien que je suis encore en formation cette semaine en fait ça va super bien parce que j'ai passé un week-end un week-end de folie c'était trop bien je me suis régalé ce week-end les amis je me suis régalé allez on attaque alors qu'est ce qu'on travaille qu'est ce qu'on fait là on travaille sur le 824 le voilà le 824 c'est un bleu très foncé et on est sur le symbole ça là que vous voyez là alors attendez est ce que vous voyez la lumière vous est ce qu'il ya la lumière qui vous dérange non moi je vais mettre ça pour m'aider toujours une question de lumière dans ce blog vous le savez voilà et ouais comme je dis moi je suis bien là je suis bien comment vous allez vous et comment a été votre semaine parce que vous regardez certainement pas ça dans le week-end donc c'est ça comment est-ce que vous allez est ce que vous avez passé une bonne semaine alors là je vais mettre c'est sûr c'est pas la meilleure vous voici à des cires s'il ya des morceaux de cire que vous avez qui sont très transparents généralement c'est de moins bonne qualité je vais essayer de prendre de la cire bien opaque parce que généralement c'est mieux voilà je retrouve ma cire là excusez moi pour le bruit voilà j'ai une cire qui est bien bien opaque voilà celui là vous voyez comme il est bien opaque donc on va mettre l'embout de trois là dedans on va le tester voilà donc tout ce que je fais c'est que je fais comme ça et là ce qui vient avec cet embout c'est que je vais pouvoir utiliser mes ronds et mes carrés alors là en revanche alors c'est un embout de quatre ça les amis c'est un embout de quatre pas de trois il va falloir que je marque un petit quatre sur l'embout avec un charpi ou quoi là mais oui non moi ça va très bien qu'est ce que j'ai fait samedi mon samedi j'ai passé ma vie sur les réseaux sociaux j'ai passé ma matin jusqu'à une heure de l'après m avec mes parents au téléphone pendant trois heures ensuite tu allais en live sur facebook avec notre avis notre ami steven pendant deux heures et demi ou trois heures et ensuite j'étais avec jacinthe toute la soirée sur messenger on s'est fait un vidéo une vidéo colle là mais on n'a pas mis la vidéo on se parlait comme ça là parce que je pense qu'on avait tous les deux marre d'écrire et on s'est dit ben là si on arrête d'écrire si si on écrit pas on va pouvoir plus avancer son nom d'épée donc on s'est appelé son messenger et quand on a voulu se quand on voulait se montrer des choses ben on enclenchait la caméra et on se montre les choses donc c'était bien alors regardez là là il ya la cire donc j'ai mis juste je l'ai trempé juste une fois dans la cire donc vous voyez on la voilà la cire rose là je vais attraper mes quatre quatre diamants donc je fais comme ça tac sur le premier et je glisse vers les quatre comme ça là j'ai bien mes quatre waouh c'est beau ça et là j'ai vu que j'en avais quatre quelque part à maintenant j'en ai trois mais qu'est ce que tu fais lorraine ça m'a trois pas quatre c'est parce que je pensais que c'était un 3 mais vous avez vu ça c'est bien aligné on va le tester quand on va changer de symbole allez c'est un ah mais non mais ça c'est un 4 aussi attendez là il me faut un 3 il me faut un 3 un 3 placeurs qu'est ce que j'ai fait avec mon 3 placeurs il est là ouais j'étais avec jacine toute la soirée samedi ça m'a fait du bien ça m'a fait beaucoup de bien et je pense qu'elle aussi elle aussi elle a bien aimé ça et du coup je me suis couché tard samedi je me suis couché très tard mais moi ça m'a amusé ça m'a amusé d'être en live et tout samedi passer du bon temps c'était cool c'était cool c'était cool et ensuite alors dimanche ben j'ai fait mon live sur youtube un live de huit heures c'était la folie totale j'étais censé faire un live seulement en après midi mais non mais non j'ai fait j'ai fait un live toute la journée mais le pire c'est que steven il est venu en live avec moi sur youtube donc il est monté sur le live sur youtube ensuite il ya elle voulait monter elle est montée ensuite pauline il fallait qu'elle nous fasse un exposé de pourquoi il fallait qu'elle achète un dp alors qu'elle est encore sous le pacte un pauline je oui je vous rappelle qu'il ya un pacte en cours pour les nouveaux et les nouvelles abonnés il y a un pacte oui c'est une vidéo bien réel je vais vous mettre le lien en haut à droite de l'écran c'est à dire que si vous avez beaucoup de stocks chez vous et que vous voulez le diminuer joignez vous à nous mettez votre nom sur le document et en fait c'est simple vous finissez trois toiles pour pouvoir vous en acheter une c'est pour diminuer le stock mais pauline non elle s'est essayé sur le sur le live elle s'est essayé sur le live elle nous a fait un petit exposé pourquoi il faut qu'elle achète alors qu'elle n'est pas elle est pas censée acheter mais la pauline tu peux acheter maintenant donc c'est bon là tu peux acheter maintenant t'inquiète là on peut plus rien te dire mais mais oui alors en fait il ya une règle qui s'est rajouté au pacte il ya encore une règle qui s'est rajouté au pacte d'ailleurs il faut que je la rajoute il faut que j'ai faut que je contacte son oise ce soir oui il faut que je contacte son oise parce qu'apparemment les gens ils n'arrivent pas accéder au pacte ils n'arrivent pas à inclure leur nom donc il ya une règle qui s'est qui s'est rajouté on a droit à un joker par an voilà un joker par an c'est bien jacinthe un qu'il a approuvé ça elle a approuvé sur le live donc si vous allez voir le live en replay bonne chance il durait 8 heures jacinthe l'a approuvé et oui des amis il y a une nouvelle règle on a le droit à un joker par an et c'est tout pauline c'est tout un joker pas plus et après du coup ben oui il y avait aussi il ya audrey la audrey elle s'énervait aussi dans le chat elle se dit mais c'est quoi ces histoires moi je veux monter sur le live pour vous disputer là pour disputer pauline alors il y avait yaël pauline et moi et audrey du coup qu'est ce qui se passe dans l'embarque on l'a embarqué pauline audrey audrey est venu pour dire à pauline mais c'est quoi ces histoires pauline on peut pas changer le pacte à tout bout de champ quoi c'est vrai mais les fils pacte là dans un an il fera combien de pages il fera combien de pages mais regardez on essaie de trouver des excuses hein jacinthe elle s'énerve à chaque fois elle me dit mais lorraine il faut arrêter avec des excuses mais regarde jacinthe c'est ça c'est peut ça c'était pas de ma faute ça c'était la faute de pauline et puis un point c'est tout mais c'est ça on va rajouter la règle on a le droit à un joker par an vous pouvez l'utiliser comme vous voulez le joker donc le joker en fait ça vous permet d'acheter une toile n'importe quand dans l'année et un un seul et n'oubliez pas aussi vous pouvez avoir vous pouvez vous acheter une toile pour votre anniversaire oui oui ça oui et ensuite qu'est ce qui est monté sur le live il ya sandra de la chaîne new alan diamond painting je vous mettrai tout le lien de toutes les chaînes qui sont montées sur le live la semaine dernière il ya sandra qui est montée mais sandra alors on l'a presque pas entendu en fait elle faisait sa vie elle faisait son dp nous à nous écouter et il ya ans color aussi ange 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 elle est montée elle est pipelette ange aussi alors imaginez quatre pipelette sur le live ouais ouais ce live des gens je crois qu'ils pensaient que ça n'est plus arrêté quoi charline elle en pouvait plus j'ai dû mettre charline en modératrice vous vous rendez compte il en finissait il en finissait plus ce live il en finissait plus mais après au bout de de bittant la gd des filles à de cette là c'est fini là allez on arrête la bible est fatigué on arrête on arrête et la bible a besoin de repos mais c'était cool alors c'était cool il y avait qui montait du live il y en avait qui descendait il ya elle voulait pas descendre elle voulait rester tout le long tout le temps mais pour une allait monter elle est redescendue audrey allait rester il ya monté ange qui est monté et ouais c'était trop cool les filles c'était cool et il ya plein de gens qui étaient là aussi il ya plein de gens qui étaient là merci à toutes les personnes qui sont venus sur ce live et qui ont participé dans le chat merci beaucoup et oui il ya apparemment alors je sais exactement qu'est ce qu'il s'est passé avec moi la semaine dernière vous avez vu le blog de la semaine dernière vous l'avez vu que j'étais pas bien j'étais toute déprimée et tout mais alors il ya quelqu'un sur le live excuse moi je sais plus qu'est ce que c'était mais c'est quelqu'un qui m'a dit lorraine tient maladie mais oui j'ai la maladie la maladie s'appelle une dp it mais oui vous pouvez l'utiliser ce mot maintenant il existe bien celle qui se reconnaît la celle qui a dit le nom de cette maladie s'il vous plaît s'il te plaît laisse moi un message sous la section des commentaires mais apparemment la maladie qu'on a tous ça s'appelle la dp it dp dp it it et e dp it ou vous pouvez écrire aussi des e p e it e c'est à dire qu'on n'en peut plus il faut qu'on fasse du diamond painting pour être de bonne humeur et c'est pour ça que je suis de bonne humeur aujourd'hui parce que je fais du dp et parce que j'ai beaucoup de temps pour faire du dp ce soir aussi donc c'est ça c'est la maladie ça la maladie du diamond painting c'est la dp it ok assez rigolé assez rigolé vous vous devez être mort de rire encore une fois sur ce blog un petit temps my god il commence bien et ouais ah oui quelque chose que je voulais dire alors devinez qu'est ce qu'il se passe les gens deviner qu'est ce qu'il se passe il ya une des modératrices qui a décidé de commencer sa chaîne s'un oise s'un oise a lancé sa chaîne les amis il faut que vous alliez la voir je vous mettrai la chaîne de s'un oise dans les commentaires ou dans la section sous la vidéo et il faut que vous allez la voir mais oui il faut que vous allez la voir elle a commencé sa chaîne elle a une vidéo qu'elle m'a envoyé c'est sa rétrospective sur l'année 2020 avec toutes ces toiles complétées alors s'il vous plaît allez lui donner de l'amour on en a besoin parce que c'est ça ça noise on attend tes vidéos maintenant on les attend tes vidéos mais c'est pas bien ça du coup on a ça noise en maintenant vidéo elle est cute avec sa petite voix là ah j'ai pleuré moi quand elle m'a envoyé sa vidéo j'ai dit mais c'est toi ça noise parce que moi ce que tout ce que j'ai reçu c'est un email en fait je crois là un email sur ma boîte email et là je me suis dit mais c'est qui ça je la connais pas celle là et là je regarde je fais mais c'est toi ça noise elle me dit mais oui c'est moi lorraine ah mais c'était tellement heureuse et fière de ma petite sainte moi je vous le dire je vous le dis donc je vous recommande d'aller voir elle nous présente tous les dp qu'elle a fini en 2020 et d'ailleurs en parlant de vidéo je me suis trompé parce qu'il me semble que il y a deux semaines de ça je vous ai demandé de me faire une vidéo de votre stock ou de votre stash stash c'est anglais stash stock en français mais alors pendant le live ou pendant le blog de la semaine dernière j'ai dit non c'est une vidéo de la rétrospective alors vous pouvez faire les deux les youtubeurs qui veulent participer je vais créer une playlist donc si vous voulez faire une faute une vidéo de votre stock ou de votre de la rétrospective de l'année 2020 créez la envoyez moi le lien de la vidéo par email et je vais le rajouter dans la playlist et je vais en rajouter dans je vais en parler dans les blogs mais pour l'instant on a seulement la vidéo de de son oise et la mienne du coup donc ça ce sont les toiles qui sont terminées en 2020 donc c'est ça parce que c'est ça audrey elle me disait mais lorraine je suis toute mêlée tout tu nous a demandé le stock mais maintenant tu nous parles de la rétrospective donc ben je laisse ou je laisse ça ouvert ou deux je laisse ça ouvert ou deux et j'en parlerai dans les blogs quand je rajoute des vidéos sur la playlist ça va nous permettre de connaître aussi des youtube heures qu'on ne connaît peut-être pas ça c'est super je vais peut-être passé alors aux compagnies là qu'il fallait que je me fallait qu'on m'avait demandé mais lorraine c'est quoi tes compagnies préférées est ce que tu peux nous dire de l'ordre décroissant ou en ordre croissant mais en tout cas alors aujourd'hui j'ai pensé un peu j'ai eu un peu le temps après le lunch et j'ai fait une liste alors la liste que j'ai ce sont seulement pour les compagnies qui ont des contrats avec les artistes moi je ne parle pas de compagnie qui d'ali express ou quoi là donc j'ai identifié six compagnies alors il faut savoir que j'ai des unboxing pour combien j'ai noté l'attendait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il ya neuf autres compagnies en plus de ces six là mais les neuf autres j'ai jamais testé j'en ai des toiles à la maison mais je ne les ai pas testé donc je ne vais pas l'inclure parce que ben je peux pas vous donner mon feedback je peux pas vous donner mon feedback donc je ne sais pas alors attendez avant de continuer peut-être qu'on va passer au propos on va passer pardon au prochain symbole et on va tester du coup le l'embout de 4 là alors on passe à cette espèce de petite fleur bleue ça c'est le 826 c'est aussi un bleu un joli bleu et comme d'abord je vous mettrai tous les liens sur la vidéo j'ai produit que j'utilise le voilà regardez comme il est beau je sais pas si vous le voyez un peu plus foncé vous alors on va on va tester cet embout là avant que je passe à la liste alors où est ce que je l'avais donc voyez là j'ai l'embout de 4 donc je viens et je l'aligne comme ça et il va sur les petites fleurs donc ici comme ça mais c'est nickel voilà là j'ai des mal placés là alors attendez là donc encore une fois comme ça je le tourne vers vous donc vous voyez j'en prends un tac j'en ai bien 4 et je viens le placer ici oups c'est monté un petit peu sur les diamants qui est derrière ça c'est de ma faute c'est parce que je le fais d'une manière pour que vous puissiez le voir mais du coup moi je vois mal on peut le faire une autre fois voilà vous voyez j'ai bien mes quatre là et je viens le placer à bel âge et une ligne là comme ça voilà comme ça ah ouais mais ça va être mon meilleur ami ça je vous le dis je vais l'adorer ce multi placeur je suis bien contente d'en avoir acheté d'autres parce que du coup après ça reste sur le stylet ça bouge plus ça bouge plus donc je le je le je viens le placer là donc vous voyez je le place sur le premier tac et comme ça je le pousse un petit peu et voilà nickel allez alors on attaque avec les six compagnies mais comme je vous ai dit j'aimerais cette année tester plus de compagnies les neuf autres dont je vous ai parlé là donc je vous ai parlé je vous ai pas dit le nom mais les neuf autres que j'ai à la maison pour vous donner mon retour mais alors je vais commencer avec la sixième donc celle qui est tout en bas de la liste et je vais monter petit à petit jusqu'à la compagnie numéro une alors ça c'est mon opinion c'est mon opinion c'est à dire qu'un autre youtubeur risque de vous dire quelque chose d'autre ok donc peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi mais moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre en sixième place du aimer designs alors oui sixième place le moins bien je trouve que c'est jumeur design il ya trop de négatifs avec cette compagnie trop de négatifs en fait ce que j'essaie de faire quand j'ai fait ça c'est que j'ai j'ai regardé au nombre de négatifs et le celui qui avait le plus de négatif en fait je l'ai mis en bas de la liste alors jumeur design j'ai plusieurs négatifs et encore là ça se pourrait qu'il y ait d'autres personnes que ils pensent ils pensent complètement du fait différemment je sais pas mais alors déjà les symboles des symboles ne sont pas lisibles vous savez que moi j'ai une j'ai un dp que j'ai commencé il y a il ya combien de temps de ça il ya plus un an de ça et ben non peut-être il ya un an de ça et je l'ai jamais fini je l'ai jamais fini parce que les symboles c'est pas c'est pas lisible et du coup ben étant donné que c'est pas lisible ben moi j'ai pas de fun c'est à dire je m'amuse pas à le faire quoi papa autant je m'amuse un peu oui parce que les couleurs sont belles mais bon le fait que les symboles soient flou j'avoue que ouais pour moi c'est c'est important ça c'est important de travailler sur un dp où on voit les symboles ça c'est un problème le deuxième problème c'est le prix c'est très cher bien que oui c'est vrai que dji way moon shop et tout là c'est cher mais c'est juste que comme je vous ai dit il ya trop de négatifs avec du more designs les symboles le prix les couleurs les couleurs vous allez remarquer les couleurs sont saturés ils saturent les couleurs c'est à dire que si vous remarquez vous pardon comparer l'image originale avec l'image une fois qu'elle est faite en diamond painting les couleurs sont saturés elles sont trop vives il c'est ça que je dis il saturent les couleurs les couleurs sont trop vives elle devrait être plus ternes sur la plupart de leur diamond painting et du coup ben ça fait pas naturel ça ouais ça fait pas très naturel l'autre problème c'est les frais de douane les gars des frais de douane ici au canada il ya des frais de douane en france aussi ça c'est parce qu'il le ben c'est ça ça c'est parce qu'il y déclare la valeur totale mais les frais de douane avec que j'en ai tout le temps eu tout le temps donc ça c'est ça que je dis ça fait très 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 cher avec du more design c'est parce qu'il ya des frais de livraison plus des frais de douane ouais et il ya aussi des limites ça c'est le 1 2 3 4 le cinquième négatif vous pouvez pas commander plus de quatre diamond painting je dis more designs une fois j'avais essayé d'en commander cinq quand ils avaient eu de bonnes soldes parce que je me suis dit ben je vais leur donner une deuxième chance et il m'avait dit non madame vous pouvez pas commander cinq paquets nos boîtes sont limités à quatre mais qu'est ce que c'est ça mais qu'est ce que c'est ça chez dame en octobre si je vais en commander six j'en ai déjà commandé six j'en avais six quoi donc c'est ça trop de négatifs avec du more design donc lui est en bas de la liste ensuite en cinquième place on a tu as genre studios art tu as genre studios art c'est le dp ce que vous me voyez travailler dessus en ce moment là alors pourquoi cinquième parce qu'il ya quelques problèmes déjà ils sont très très cher ils sont excessivement cher tu as genre studios art trop cher pour ce que c'est moi je trouve mais ça j'avais reçu en cadeau ça c'est un problème deuxième cool deuxième problème que j'ai remarqué parce que j'en ai déjà fini un si vous n'avez pas vu le la revue je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran le problème c'est que les couleurs ne sont pas fidèles à l'image originale même dans celui là là je vais en parler pendant ma revue mais je remarque que les cheveux par exemple ils devraient être beaucoup plus turquoise ils devraient être beaucoup plus flashy et là ils sont ils sont très sombres donc les couleurs ne sont pas fidèles à l'image originale troisième problème c'est que là je ne le vois pas trop dans ce dp mais dans l'autre on voyait les symboles qui dépassaient autour des diamants c'est à dire que vous avez des symboles de temps en temps quand vous mettez le diamant dessus on voit le symbole qui dépasse autour moi ça m'énerve ça ça m'énerve mais dans celui là on dirait qu'on n'a pas ce problème là donc ça c'est bien mais c'est ça il y avait trois négatifs avec celui là c'est pour ça qu'il est parti en cinquième pan en cinquième place ensuite le quatrième et le troisième ils avaient ils ont tous les deux de négatifs encore une fois selon moi donc j'ai eu beaucoup de mal à savoir lequel mettre en quatrième et lequel mettre en troisième mais j'ai mis en quatrième le méris diamonds parce que c'est de la colle double face le double face trouve ça moins bien que que le la colle coulée c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en quatrième place méris diamonds et parce qu'aussi oui le deuxième problème qui avec maïs diamonds c'est qu'ils mettent autour des symboles il ya des petits ronds il ya des petits cercles et du coup si vous placez pas votre diamant nickel sur la toile de temps en temps vous voyez le 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 cercle autour des diamants là qui dépasse et ils font ça en plus sur les couleurs claires donc ouais c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en quatrième et en troisième du coup il ya qu'il ya crafty's crafty je l'ai mis en troisième parce que c'est pas de la colle double face la colle coulée c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en troisième double face un négatif c'est des diamants en acrylique mais bien que ça soit des diamants en acrylique ils sont de super bonne qualité mais un des négatifs je dirais de crafty c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de choix sur leur site là il commence à diversifier j'ai remarqué ça fait un mois que je regarde et j'ai remarqué qu'ils ont plus de choix mais ils n'ont pas beaucoup de choix sur leur site ils n'ont pas beaucoup de choix ensuite en deuxième position on a dit à one shop le seul négatif que j'avais dit à one shop c'est le prix c'est très 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 cher un 30 par 40 vous allez payer ça 70 dollars c'est très cher et la livraison c'est fedex accéléré c'est 45 dollars mais vous le recevez en trois jours aussi le colis donc ça c'est la seule raison pourquoi je l'ai mis en deuxième place et la première c'est qui c'est nos amis chez diamond art club mais oui dame un club c'est mais c'est le mieux c'est le mieux il n'y a pas de problème de symboles ils sont tout le temps lisibles oui une fois de temps en temps il met des symboles qui se ressemblent rapport qualité prix c'est génial c'est de la colle coulée le service à la clientèle il est génial service à la clientèle de du mort design c'était bien aussi tu as joué en studios art aussi crafties crafties aussi et diwa aussi mais d'ici ils ont bon service à la clientèle mais j'ai pas de négatif avec dame leur club j'en ai pas une fois de temps en temps oui c'est vrai que le charting c'est à dire que la façon dont ils ont converti l'image en dp ben il ya des erreurs oui ça arrive c'est fait manuellement mais j'ai pas de problème avec avec dame leur club là je n'en ai pas pour moi c'est la compagnie numéro 1 et c'est pour ça que vous allez voir vous et vous allez voir et vous allez continuer de voir des unboxing de diamond art club sur la chaîne parce que je les adore et ça fait depuis 2000 alors attendez depuis 2018 que je commande chez eux ça fait plus de deux ans que je commande chez eux depuis deux ans mais j'adore j'adore leurs produits il n'y a pas de frais de douane la livraison elle est gratuite au dessus de 100 dollars la plupart du temps ça dépend de la conversion mais ouais ça arrive rapidement aussi en une semaine généralement j'ai mes colis c'est ouais c'est le top c'est le top le top alors je pense que pour ce soir je vais vous laisser parce que de toute manière je pense que ça fait au moins une demi heure que je parle et alors demain qu'est ce qui se passe demain demain je suis en formation web ex il faut que j'aille à la poste parce que j'ai reçu quelque chose d'autre ils n'ont pas voulu le laisser dans la boîte postale demain je prends une pause des réseaux sociaux et du coup je pense que je vais vous retrouver jeudi jeudi avec la toile le damner club parce que ça c'est clair et net que je le finis ce soir d'ailleurs je pense que quand j'ai fini cette section je peux attaquer la prochaine section sur le damner club donc ouais ouais jeudi soir je vous retrouve avec le damner club on va parler de nourriture on va continuer avec la nourriture typiquement canadienne ou québécoise et vendredi ben il me reste des questions donc on va continuer avec les questions vendredi donc c'est ça donc je pense que je vais vous laisser pour l'instant moi je finis cette section ce soir et je vous retrouve jeudi alors je vous retrouve aujourd'hui le 27 c'était tellement rigolo que je me suis dit qu'il faut que je vous fasse une vidéo alors regardez là là j'ai une assiette tout simple on va manger le repas et j'ai dit à mon mari je devrais pas mettre ça dans le blog il me dit oui tout pourrait ça serait rigolo là on a juste une assiette avec du riz et des haricots mais ça c'est la viande c'est un pilon de dinde regardez la taille du pilon c'est un truc de malade c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre ça sur ça parce que je me suis dit ça il faut que je le décortique c'est immense est ce que vous vous rendez compte de la taille et oui mais tout ça je vais le manger moi en fait on le partage même pas ça c'est pour une personne mais bon en tout cas fait je voulais juste vous montrer parce que moi je trouvais ça rigolo moi c'était morte de rire j'ai dit à mon mari on va pas manger tout ça chacun il me dit mais oui l'os il est gros du coup il n'y a pas beaucoup de viande alors c'est ça voilà ça c'est le repas de ce soir mais sur ce je vous laisse mais je vous retrouve demain jeudi soir alors on se retrouve le jeudi 28 janvier je ne mets pas un pied dehors aujourd'hui des amis il fait moins 20 degrés à luna elle est derrière moi elle vient d'ouvrir la porte regardez dehors c'est magnifique c'est magnifique on a eu une tonne de neige une tonne mais non moi je vais pas dehors je vais pas dehors il fait trop froid même luna a froid alors ouais on reste à l'intérieur bien au chaud et on fait quoi ce soir surprise surprise les amis regarde ça regardez qu'est ce que j'ai commencé hier soir mais oui mais oui ben j'ai pas pu m'en empêcher j'ai pas pu m'en empêcher je l'ai commencé hier soir donc c'est un diamant rond si vous avez vu un boxing vous savez les dimensions tout ça je peux toujours vous référer dans l'oeil en haut à droite ou un boxing de cette toile c'est le sneak pic de damelard club de cette semaine donc il est ben alors que vous regardez cette vidéo je sais même pas si ça va être sorti encore sur le site de damelard club mais ça va vous donner une idée ça va vous donner une idée en regardant ça et de toute manière à la fin de à la fin de la semaine donc demain vendredi vous allez voir mais en fait ouais en fait vous allez dire mais lorraine mais qu'est ce que c'est ça tu étais censé travailler sur le into wonderland tu es censé travailler sur le petit parcelle mais non j'ai pas envie j'ai envie de travailler sur elle j'ai envie de travailler sur elle donc je fais ce qu'il me plaît et puis c'est tout ce qui me plaît donc c'est ça je vais continuer de travailler sur ça ce soir avec vous on va tester le multi placeur qu'on a testé en début de vidéo mais parce que là ce sont des diamants qui sont un peu plus un peu plus gros ben je vais vous montrer c'est super ben d'ailleurs le multi placeur avec ses diamants donc là en fait ce qui se passe c'est qu'il me reste regardez ça il m'en reste vraiment pas beaucoup à placer sur cette section il m'en reste juste quelques-uns j'ai rajouté des abés j'avais des abés blancs que j'ai mis là parce qu'à la base ça c'était un c'était pas un abé c'était du blanc mais c'était pas du abé alors attendez je vais essayer deux ouais je pense que vous voyez les petits points au milieu là il y en a là là il y en a deux là ça donc ça c'est moi qui rajoute et c'était pas des abés à la base mais c'était blanc mais je me suis dit ah mais c'est dans sa c'est dans son espèce de bandeau là dans les cheveux je me suis dit ben je vais en rajouter ça va être sympa d'en rajouter là dedans donc je vais travailler avec vous sur ça je vais aussi son exposer c'est de partir même temps ce soir avec vous et et peut-être que demain soir je vais travailler avec vous sur le petit partiel ça se pourrait ça se pourrait que je travaille avec vous sur le petit partiel demain mais d'autres manières je vous montrer mon avancée sur celui-là demain soir oui demain soir donc je vais m'installer on va finir cette petite section on va l'attaquer la prochaine je peux peut-être vous montrer les couleurs alors attendez elles sont là les couleurs sont là alors déjà ça c'est l'image ça c'est l'image j'essaie même pas de prononcer prononcer le nom l'artiste c'est erika wiseman voilà quoi elle ressemble diamant rond 51 par 64 donc elle est pas très grande c'est pour ça que je voulais l'attaquer ce soir et j'ai sorti donc comme je vous ai dit les 5200 ab que j'avais je pense que ça se voit là que c'est ça brille un peu plus laissez moi éteindre la lumière ça sera mieux c'est un peu plus sombre mais je pense qu'on verra peut-être mieux de pas facile mais ouais ce sont des ab et qu'est ce que j'ai trouvé d'autres alors dans les roses j'ai trouvé du 600 ab dans le voit bien que c'est du ab et j'ai l'impression que là vous voyez un peu mal voilà j'ai mis le flash peut-être que c'est mieux là donc je sais pas encore si je vais l'utiliser on va voir peut-être et j'ai trouvé tout ça en avait aussi tous les dmc que j'ai dans cette toile donc j'ai trouvé le 605 ab j'ai trouvé 740 ab qui est magnifique le 3801 et le 321 donc ça ce sont tous des dmc qu'on retrouve dans cette toile donc je sais pas encore si je vais décider de les incorporer on verra bien au fur et à mesure que je travaille sur ce dp mais je les laisse là de côté et dans les strass j'en ai sorti quelques-uns mais je sais vraiment pas si je vais arriver à les incorporer alors qu'est ce que j'ai sorti j'ai sorti ça et d'ailleurs je pense que ça je vais pouvoir en mettre avec vous dans le bandeau regardez comme ils sont beau ils sont magnifiques j'ai pensé qu'ils pourraient remplacer voilà celui là vous voyez comme ça s'agence bien c'est presque la même couleur et ça y est on en a dans le bandeau donc on va le faire ensemble on va mettre ça ce soir sur ce symbole que je vais nous montrer et j'ai sorti ces autres strass mais je sais pas si je vais les utiliser je sais pas du tout ça 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 et ça je les ai sorti mais ouais je pense pas peut-être dans son rouge à lèvres je sais pas du tout on va voir on va voir en travaillant sur ce dp donc je vais remettre ça peut-être là je vais vous montrer les couleurs vite fait donc je l'ai mis dans un de ces systèmes j'ai racheté un système hier en fait j'ai racheté un système hier parce que j'estimais que j'en avais oups il ya tout qui tombe j'estimais que j'avais pas assez de grandes boîtes vous savez les longues les longues boîtes ben j'en ai plus en fait les qui font deux fois cette taille là mais voilà donc on a les deux à bella qui est un plan le kit donc on a le 727 qui est superbe on a le 132 qui est un orange qui est superbe et ensuite on a ces couleurs là donc vous voyez c'est beaucoup de rose un petit peu d'orange du rouge et un petit peu de bleu et le bleu qu'on a là là un vert pas un vert pardon un bleu mais il tire il tire sur le gris et c'est ça que vous voyez en arrière là juste là ce sont des blocs donc c'est pour ça que c'était rapide à faire et là j'avais des sacs qui me restait que j'ai pas pu mettre dans les boîtes parce que les boîtes n'était pas assez grande mais j'adore j'adore les ces couleurs l'ensemble là je trouve ça super donc c'est ça donc ce que je vais faire c'est que je vais m'installer et je vous retrouve tout de suite devant le dépé donc c'est ça je disais j'ai vraiment pas beaucoup de diamants à placer pardon sur cette section alors on va commencer avec les stress que je vous ai montré donc j'ai dit que j'allais le mettre sur le 605 et c'est ce symbole là vous voyez ça là mon dieu le vent dehors tout ça donc je vais tous les remplacer en fait je vais tous les remplacer je vais les mettre dans mon plateau je vais vous les montrer dans le plateau ils sont magnifiques je pense que ça va être vraiment joli voilà le problème c'est que vous n'avez pas beaucoup de lumière là parce que c'est mieux avec le flash vous voyez comme ils sont beaux vous voyez bien alors je vais les passer peu importe le stylet là ça c'est mon diamond pens et ça devrait passer parce que les diamants sont de 2,8 mm donc vous voyez je les mets juste comme ça il n'y en a pas beaucoup le problème c'est qu'on voit presque le symbole à travers je pense non je me lève ah ouais mais on voit le symbole à travers je me suis même pas rendu compte de ça parce que vous le voyez vous et oui vous le voyez un vous voyez là vous on le voit le symbole à travers mince ça c'est dommage je sais pas si j'aime ça parce qu'on dirait presque que j'ai pas placé de diamants là du coup non je vais les enlever parce que ça va pas me plaire ça va m'énerver je le sais ok donc changement de plan ça c'est vraiment dommage du coup je sais même pas comment je vais pouvoir les utiliser ces strass alors je vais juste peut-être prendre mes autres pinces plus pointues et je vais les enlever ils sont transparents peut-être que pour l'odp ça va pas être quelque chose que je sais pas où est-ce qu'il est allé j'ai fait mes ongles ce soir mais j'ai pas j'ai pas fait les finitions c'est à dire que tout ce qui dépasse je l'ai pas enlevé avec un petit coton de tige allez on enlève tout ça et du coup je me demande si j'ai un AB dans cette couleur je vais regarder qu'est-ce que je vous ai montré ok je crois que je les ai tous enlevé oui j'ai tout enlevé bon ben regardez je vais les remettre dans le sac et malheureusement je sais vraiment pas comment je vais les utiliser ceux là alors ça c'était du 605 qui était censé aller sur ce symbole ah j'ai du 605 AB vous le voyez là oui vous le voyez juste là ok on va faire ça on va mettre un peu d'A AB du coup pour illuminer pardon ces petits on dirait des perles je pense que ce sont des espèces de perles ça donc c'est représentant ouais ouais je sais pas je sais pas qu'est ce que c'est mais alors je remplace c'est ça le le 605 original par du 605 AB je sais même pas où est ce que je l'avais récupéré ce 605 ça se pourrait que je l'avais acheté sur aliexpress ou peut-être que c'est dans la boutique non je pense pas qu'on en a du 605 non je pense pas là il y en a là et il y en a deux autres donc c'est ça si jamais vous voulez reproduire ce que je fais sur ce dp pour l'instant comme j'ai dit j'ai juste mis sur le blanc l'un des AB et du 605 AB parce que je sais qu'il y en a qui veulent reproduire ce que je fais donc ça c'est fait ensuite qu'est-ce qu'on a là je regarde des symboles qu'il reste je vais faire le A le A qu'est-ce que c'est c'est du 892 et j'en ai vraiment pas beaucoup mais ouais qu'est-ce que je... ah oui je vous ai mis je vous ai mis le petit segment de notre repas d'hier soir mon dieu quelle horreur ce truc pour être honnête là moi j'ai vraiment pas aimé j'ai pas aimé j'ai mangé peut-être le tiers de la viande qu'il y avait sur ces ces pylons là ce pylons d'inde et la viande elle était très taf comment on dit ça en français elle était pas tendre elle était pas tendre du tout du tout du tout mon mari il s'est régalé il a tout mangé à la main là mais non moi ça m'a moi ça m'a dégoûté j'ai essayé de manger ça vraiment avec fourchette couteau là mais plus jamais plus jamais j'ai gaspillé au moins la moitié du truc et le goût c'est bizarre le goût aussi c'était c'était pas comme de la dinde que vous pouvez acheter en magasin comme des rôtines quoi je fermais juste la porte pour pas avoir de de violation de droit d'auteur parce que mon mari regarde la télé j'ai pas envie qu'on me j'ai pas envie que youtube me dise quelque chose pour ça là je passe au s j'en ai pas beaucoup donc quand j'en ai pas beaucoup je travaille directement de ça en fait je les mets même pas dans le plateau mais ouais moi ça m'a non c'est pas quelque chose à refaire j'ai mangé mon dieu vraiment pas beaucoup de viande j'ai mangé mon riz avec marico et luna elle s'est fait un festin luna on lui a donné du coup de la dinde que moi j'ai pas mangé de mon pilon elle a adoré ça elle bon bien évidemment j'ai pas mis des épices j'ai pris la viande qui était vraiment sous la peau sans épices et ouais c'est régalé excusez-moi si j'ai bougé je vais passer au p il n'y a pas beaucoup non plus je vais aussi travailler du petit contenant et peut-être en passant à la prochaine à la prochaine section je vous montrerai le multiplaceur de 4 je vais replacer la caméra certainement comme ça là j'ai encore fait de la formation cet après ce matin j'en fais encore demain ensuite c'est le week-end et en fait le week-end process qu'on a décidé de faire là dans une semaine c'est qu'on a pris vendredi on a posé vendredi et le lundi et le lundi d'après donc on a posé quoi pour les dates c'est le 5 et le huit donc ça va nous faire une longue fin de semaine de combien de jours de quatre jours les quatre jours du coup à ben regarder il ya une ligne et là je vais montrer le multi placeurs donc le multi placeurs j'avais utilisé avec vous lundi non mardi sur le tuage en studio art où les diamants ronds sont plus petits mais alors je vais m'assurer que vous voyez ce que je fais là donc j'ai mon embout de quatre qui est là vous voyez donc je vais le poser sur quatre diamants comme ça donc c'est important que vous diamant soit bien aligné dans le plateau vous voyez c'est bien bien allé oups est-ce que j'ai assez de cire peut-être qu'il faut que je remette attendez peut-être qu'il faut que je remette de la cire je réessaye là mais ça se pourrait qu'il faut que je donc ça va donc vous voyez là j'ai mes quatre diamants et je viens les poser comme ça tac comme ça donc là encore j'en prends quatre qui sont bien alignés là comme ça oui je repose comme ça une fois je l'adore ce multi placeurs et j'adore le fait aussi qu'on puisse l'utiliser pour des diamants ronds et pour des diamants carrés parce que je sais pas si vous rappelez ou pour les nouveaux abonnés les nouveaux et les nouvelles merci beaucoup et bienvenue sur cette chaîne les les multi placeurs qu'on vous donne dans les kits là que ce soit des kits d'ali express ou n'importe quoi généralement je trouve que quand j'utilise avec des ronds des carrés ça déforme ça déforme les multiples à soir alors moi ce que je fais c'est que j'en garde certains pour les ronds donc là par exemple j'ai pas marqué là mais normalement je marque un r ou un s s pour square ou pour carré et là par exemple il ya le s là il est un peu fade mais il ya un s donc j'utilise des embouts pour mes diamants carrés et d'autres embouts pour les diamants c'est exactement les mêmes embouts c'est juste que je décide d'utiliser des embouts seulement pour du carré et des embouts seulement pour durand pour pas que ça déforme l'embout en fait mais avec le métal il n'y a pas ce problème là avec ce métal moi je n'en ai acheté qu'un et d'ailleurs je vais en avoir qu'un j'en ai pas besoin d'un deuxième vous pouvez utiliser les ronds et les carrés avec ça pas besoin d'en avoir un pour un et un pour carré non pas du tout vous utilisez le même le même le même le même c'est ça qui est génial et c'est pour ça que j'ai hâte de recevoir les autres parce que du coup ce qui va se passer c'est que je vais les mettre sur un stylet et ça va rester sur un stylet je vais pas le déplacer là je vais décider sur quel cid et je vais mettre quel embout et ça restera comme ça je vais pas m'amuser par la suite à aller changer de stylé là non 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 je ils vont rester sur le même style ensuite qu'est ce qu'on a là on a ça c'est du 894 ans il est bien rempli je sais pas si je vais arriver à ouais j'y arrive là là j'ai un e que j'ai oublié juste là ça le truc c'est que souvent j'oublie je les vois pas je les vois pas et je les vois la fin du coup il ya un e et on passe au pourcentage ah oui les le plan pour les vidéos de la semaine prochaine je ne voulais pas donner parce que je ne sais pas encore qu'est ce que c'est je pense est ce que je sais qu'est ce que c'est j'arrive même pas à trouver mon calendrier donc à il est là il est là le calendrier alors qu'est ce qu'on a la semaine prochaine alors il ya une boxe et d'un dp d'ali express c'était une image ben c'est une image libre de droit que oh mon dieu ça fait ça fait longtemps que j'avais commandé en fait ça fait longtemps que j'avais commandé parce que oui c'est avant le pacte donc oui ça fait j'ai dû la commander en octobre ou novembre dernier et elle est grande c'est une grande toile en col coulé donc c'est un nouveau vendeur enfin nouveau vendeur un vendeur que j'ai j'ai trouvé sur aliexpress pour ceux qui aiment commandé d'ali express je vais voir une revue pour un dp avec de la colle coulé c'est un ding il est il est magnifique il est magnifique et il est immense il est immense vous allez voir il est très beau mais pour l'instant oui j'ai décidé de mettre ça si ça ne change pas et j'ai un unboxing d'un diamond art club je sais pas lequel encore parce qu'il y en a quatre j'en ai quatre j'en ai un le premier 1 le 8 1 le 15 et 1 le 22 février mais je sais pas si je risque de les changer ou quoi je penserai pas là mais donc si tout va bien c'est censé être un hana lin il s'appelle d'alien je pense que j'ai déjà vu des gens le finir sur le groupe d'amend painting invasion récréation celui-là je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fini et ensuite il reste trois jours alors ce que j'ai pensé la semaine prochaine c'est de vous mettre la vidéo sur les droits d'auteur j'aimerais travailler sur cette vidéo cette fin de semaine mais j'ai déjà commencé là tout à l'heure avec les définitions de droits d'auteur et tous les tous les règles qui se fait les règles les droits qui sont associés comme les droits de de reproduire droit de publier droit de performer tout ça là tous les différents droits reliés à ça il va falloir que je continue là que je me prépare pour ça et que je décide comment vous faire la recherche d'image en fait ça se pourrait que j'aille sur aliexpress que je prenne une image au hasard que je trouve et que je vous montre comment déterminer le statut de l'image je pense que c'est comme ça je vais le faire donc ça c'est une vidéo que j'aimerais vraiment faire cette fin de semaine comme ça je vais pouvoir vous la mettre la semaine prochaine parce que j'ai vu qu'il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit oui lorraine j'ai envie de voir ça donc pour l'instant c'est le plan pour la semaine prochaine et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais bouger je vais bouger la caméra on va on va aller dans l'autre section qui est juste à côté et on va parler de quelques petites choses à de nourriture que dont je ne vous ai pas parlé il ya deux semaines de ça jacette m'a dit mais lorraine tu as oublié ça mais j'ai dit ah oui c'est vrai mais les cretons elle m'a dit mais c'est parce que moi j'en mange pas je sais pas vraiment ce que c'est donc j'ai dû faire des recharges avant la vidéo parce que je vais vous parler de trucs que je connais même pas mais apparemment c'est québécois donc voilà là je crois qu'on a terminé cette section j'ai terminé cette section donc je vais ranger les diamants je vais déplacer la caméra je vais vous montrer comment je vais ouvrir la prochaine section et comment je vais l'attacher sur la toile pour que le plastique reste ouvert et ouais peut-être qu'on va continuer de on va voir pour les vidéos pour la semaine prochaine on va continuer la discussion mais je vais d'abord déplacer la caméra donc je vous retrouve tout de suite donc où est ce qu'on est là maintenant alors je suis ici sur ces deux carrés ici et ici et je vois que j'ai mal placé la caméra parce que vous voyez les mauvais carrés juste en ce moment je les vois là j'avais du plastique à côté qu'il faudrait que je coupe que j'ai pas coupé le plastique qui dépasse et alors ce que je vais faire alors attendez je coupe mon plastique qui est juste à côté voilà ça c'est fait je coupe avec un cutter prenez un cutter qui coupe bien si ça va s'enlever facilement excusez moi pour le bruit du plastique j'aurais dû le faire hors caméra je voulais aller trop vite voilà et là donc vous voyez sur ces deux sections là qu'il y a encore le plastique hein là il y a encore le plastique ben vous le voyez vous le voyez peut-être pas et ce ce rochite et puis c'est de la ouais c'est pas du bon rochite alors ce que je veux faire c'est que bien que je pense que je vais terminer ces deux sections ce soir ça c'est clair que je vais terminer parce que comme vous voyez c'est beaucoup de lignes ça va très rapidement je le coupe là contre le roi si on voyez avec le cutter je viens et je coupe et je coupe le roi en même temps d'après ce que je vois là tac et là on coupe là et là j'essaie de la fiche plastique que vous allez mal voir à la caméra je suis sûr mais peut-être que je vais prendre mes pinces voilà donc vous voyez là j'ai la fiche plastique je sais même pas si vous me voyez bien à la caméra que j'enlève c'est enlevé avec le roi si malheureusement aïe 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 quelle horreur ça là c'est c'est pas du roi shit et que je recommande parce que d'ailleurs je pense que pour pour continuer ce dp vous savez quoi je pensais vous montrer quelque chose ce soir là mais voilà là j'enlève tout là mais le problème c'est que là ça se coupe et ça se coupe pas bon endroit ça s'est coupé tout en travers et le problème c'est que comme c'est transparent ben j'ai beaucoup de mal à le voir alors voilà là je l'ai tout tiré vous voyez donc là je viens je place mon mon aimant si vous voyez l'aimant là vous devriez le voir oui vous le voyez un petit peu je place mon aimant là pour qu'il est pour qu'il ça me permet d'avoir cette fiche en plastique en arrière en fait voilà là j'en ai placé deux là je fais du n'importe quoi il va falloir que j'enlève ce washi tape qui est là là parce qu'il est en train de s'enlever il est en train de s'enlever regardez ça mais en tout cas donc j'ai exposé ça là et là je vais continuer de la dernière là vous voyez là je vais continuer comme ça donc tout ça alors peut-être que je vais reculer juste un peu pour me donner de la place pour placer mon plateau et là donc on est juste là est ce que je vous ai montré je sais non plus si je vous ai montré on est on est ici là là tac c'est dans ses cheveux ça donc on parlait des plans des plans pour les vidéos pour la semaine prochaine donc aujourd'hui un damen art club un aliexpress il va me rester trois jours donc je vous ai dit un jour les droits d'auteur et les deux autres jours je ne sais pas encore je ne sais pas j'ai reçu un paquet de aliexpress avec des des choses que je peux utiliser pour le dp ce sont pas des dp mais ce sont des accessoires peut-être des accessoires ok je vais appeler ça des accessoires donc peut-être que j'ai cru resté la semaine prochaine ces deux accessoires et je veux faire le test avec vous sur la vidéo donc quand je vais le déballer je vais aussi faire une je veux faire un test avec vous en vidéo lors du un boxing pour voir comment ça fonctionne je n'ai jamais vu de chaîne faire faire ça pour l'instant se déballer ce type de produit donc ça va être je pense que ça va de nouveau parce que quand je l'ai dit je l'ai jamais vu je pense j'essaie de voir un peu les placeurs que j'ai quelqu'un seul je vais utiliser ouais vous voyez là j'en ai un super long et ben je vais utiliser ça donc je le mets bien sur mes diamants vous le voyez vous me voyez pas là parce qu'il ya que la colle qui est exposée et c'est ça donc là je les ai comme ça et je les poste et je les mets comme ça sur le premier et je bascule sur les autres parce que souvent j'ai des gens qui me disent mais qu'on tu fais l'important c'est de les avoir bien aligné dans votre plateau et encore une fois là je le mets sur le premier et je basse il à mes ms j'allais les mettre mais non j'ai deux symboles différents là d'ailleurs je sais même pas si je vous ai rezoomé du coup sur la partie pas tout à fait je peux vous mettre comme ça voilà comme ça vous voyez mieux je crois que j'en ai de l'un oui j'en ai là donc là je vois à peu près au dessus là me plaçant où est-ce que ça va et là je mets le premier et je bascule sur les autres il y en a un qui s'est qui s'est barré mais non tu vas là toi tu restes là je sais plus qu'est ce que je disais pourquoi je n'arrive pas à parler aujourd'hui parce que je m'embarque tout le temps d'être dans des histoires et je bifurque et tout là et après je sais plus où est ce que j'en suis dans les histoires est ce que je peux le mettre là ça oui je peux le mettre toi tu peux aller là alors met tes amis là dessus allez 1 et voilà bon allez je peux passer à vos prochaines multiples la soirée oui je m'énerve moi je m'énerve facilement vous me voyez un parce que j'ai la tête dans la ligne ok oui c'est ça que je vous disais je sais pas pour la vidéo je sais vraiment pas et pour l'instant j'ai pas eu d'autres d'autres mails de damen art club donc les sneak pics j'en avais deux et j'en ai plus j'en ai plus je sais même pas si je vais continuer à m'avoir d'après ce que j'ai compris on dirait que oui mais je sais pas ils m'ont pas contacté donc pour l'instant il n'y a pas de sneak pic pour la semaine prochaine je dis bien pour l'instant je ne sais pas encore on verra bien donc ça on va retrouver une routine un peu plus normal la semaine prochaine je pense je pense pas que j'aurai une vidéo de type à vie en revanche parce que j'ai rien fini là l'autre partiel que j'ai commencé avec vous le week-end la semaine dernière ben je n'ai pas avancé je n'ai pas du quelque chose que je voulais mentionner aussi je sais pas s'il ya des gens sur ma chaîne qui commence le diamond painting est-ce qu'il y en a qui commence laissez moi savoir dans la section des commentaires parce que si oui audrey elle a posté une vidéo et je l'ai regardé hier excusez moi oui je disais audrey a mis une vidéo sur youtube pour les gens qui commencent à faire du dp c'était en fait oui comment comment débuter le dp elle parlait de plusieurs choses une vidéo qui est très bien je le regardais en entier hier soir en faisant du dp donc je vous mettrai le lien de sa vidéo si vous voulez aller la voir je la mettrai la section des la section sous la vidéo la section de description je sais pas comment ça s'appelle et sa chaîne c'est les couleurs d'audrey je pense que la plupart des gens la connaissent mais elle est très bien elle est très bien pour pour débuter le dp donc c'est une vidéo que je vous recommande de regarder si vous ne l'avez pas encore vue et je voulais aussi mentionner une autre chaîne que j'ai découvert récemment et d'ailleurs stéphanie qui est la fille derrière la chaîne elle a excusez moi elle a elle est venu sur le live elle est venu sur le live le week-end dernier dimanche sur youtube et sa chaîne s'appelle étincelles et brillantines diamond painting et elle est québécoise elle habite à 30 minutes de là où je vis alors on s'est dit le jour où ce qu'au vide ça va ça va arrêter là où ça ira beaucoup mieux ben on veut se rencontrer on veut se rencontrer faire une séance d'épais mais ouais quand même a dit que voilà habité j'ai dit mais j'habite à 30 minutes de là où tu habites même pas ouais ouais c'est à peu près une demi-heure à peu près une demi-heure et et du coup c'est ça quand on se croit vite ça va arrêter on va se rencontrer on va se rencontrer donc je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo aussi si vous voulez aller la voir elle commande sous mes vidéos aussi comment sous mes vidéos mais c'est ça vient de commencer là peut-être une dizaine de vidéos pour l'instant peut-être un petit peu plus je suis en retard dans les vidéos donc ouais je suis en retard dans les vidéos donc je sais pas c'est quoi sa dernière vidéo qu'elle a posté mais elle est très simple elle est bien là elle est on voit qu'elle est naturelle sur les vidéos et tout maintenant que c'est une chaîne québécoise que je recommande parce que de toute manière j'en connais pas beaucoup et j'en connais d'autres mais c'est pas trop c'est pas trop mon truc vous savez qu'on a tous nos chouchous je pense ça dans les chaînes il ya des chaînes qu'on préfère par rapport à d'autres c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal ça je dirais il en faut pour tous les pour tous les goûts mais pour l'instant je trouve que c'est 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 une des meilleures chaînes québécoises si ce n'est pas la meilleure parce que j'en connais deux autres mais j'aime pas j'aime pas ça du tout donc ouais moi c'est une chaîne que je vous recommande ça parce que nous apprend des choses aussi donc c'est ça que je voulais dire avant d'attaquer la nourriture c'est ça on va continuer la nourriture parce que c'est ça jacinthe me dit mais lorraine tu as oublié ça et moi j'ai dit ah mais mince elle me dit mais oui tu l'as oublié mais c'est que j'en mange pas moi donc ce que j'ai oublié ça s'appelle ici les cretons c r e t o n cretons je suis allé sur internet voir qu'est ce que c'est parce que moi j'en ai jamais mangé mais apparemment ça se mange au brunch vous savez j'ai parlé de brunch à deux semaines de ça mais c'est ça ça se mange pendant le brunch avec le bacon on a parlé de quoi les pancakes le sirop d'érable parce que oui on parle toujours de nourriture sur ses blogs je sais plus de quoi on avait parlé de plein de choses mais c'est ça donc des cretons d'après wikipédia ça désigne une charcuterie québécoise similaire au pâté marmite poitevin le principe et la recette sont quasiment identiques proche également des crétounes crétounes ou du graissin de normandie et des rillettes de mans de mans ou de connerie à la différence qu'elle est faite de porc vous devez peut-être que vous reconnaissez ça non je sais pas à la différence qu'elle est faite de porc haché plutôt qu'avec des morceaux de porc et filochés à la fourchette après cuisson lente au four pardon il faudrait vraiment que j'essaye ça donc on dirait que c'est plutôt on dirait que c'est proche à de la rillette moi j'adore la rillette la rillette de canard c'est bon c'est les rillettes de canard enfin j'essaye les crétounes mais je crois que mon mari n'est pas fan de ça je pense que c'est pour ça qu'on l'a jamais acheté mais ouais et là ils disent crétounade lorsque la viande utilisée n'est pas du porc il faut alors parler de crétounade la crétounade est généralement fait à base de viande plus maigre par exemple le veau ou la volaille et c'est un mais typiquement québécois très populaire au québec souvent dégusté au déjeuner alors au déjeuner je pense qu'ils veulent dire au petit déjeuner sur des tranches de pain grillé sur du toast cet aliment est souvent fait à l'avance et peut être congelé durant de longues périodes et généralement ça vient dans des souviens souvent le voit ça vient dans des pots en plastique c'est on peut l'acheter partout je pense si je ne me trompe pas ouais je pense qu'on peut l'acheter partout ça mais c'est ça moi j'en ai jamais mangé la famille de les familles de mon mari je pense que ma belle-mère n'en avait jamais à table je pense qu'elle m'a jamais mis à table mais elle est franco-ontarienne donc peut-être que les franco-ontariens ils mangent pas ça parce qu'ils disent un typiquement tb typiquement québécois donc qu'est ce qu'il fait là lui où est ce que tu es censé aller toi je sais pas où est ce qu'il est censé aller lui attendez je l'enlève pour l'instant j'ai pas eu un diamant qui n'était pas bon dans ce kit ils sont tous bons tous bien c'est où je voulais mettre ça sur le c vous voyez là je le place sur le premier et je bascule sur les autres et c'est voilà là j'ajuste ouais comme je disais la mère de mon mari elle n'en a jamais servi à table donc mais comme je disais elle est pas québécoise elle est franco-ontarienne qu'est ce que j'ai d'autre j'avais trouvé quelques gens quelques autres choses le six pailles oui ça on en mange ici quand j'étais avec mon ex avant de rencontrer mon mari 8 typiquement qui lui il était québécois ses parents étaient québécois pur et c'est quelque chose que sa mère elle faisait ça à noël si paille c i p a i l l e comme une paille une paille pour boire là si paille avec un c il ya au début alors qu'est ce que c'est exactement c'est un plat de la cuisine acadienne donc c'est de l'acadie d'origine anglaise d'angleterre soit ou soit si paille en comment ils écrivent ça si comme la mer et paille comme comme un paille paille tu hit c'est à dire une tarte une tarte de la mer mais comment ça une tarte de la mer parce que sinon écrit s e a une tarte de la mer c'est du n'importe quoi ça pourtant ça vient de wikipédia le si paille est un plat de cuisine acadienne d'origine angleterre anglaise d'angleterre soit si paille et si je le traduis c'est comme je le dis c'est c'est une tarte de mer ça fait aucun sens un gros pâté de viande en croûte oui pour les navires un mais sérieusement un gros pâté de viande en croûte fait par les navires translatantique dans les vieux jours je savais pas ça le mot est parfois orthographié six pailles avec un s au lieu du c au début au début au début pardon aussi appelé six pattes c i p a accent circonflexe t e ou six pattes c i x tiré p a accent circonflexe t e s je suis tout mélangé voilà là vous vous devez tête j'imagine j'imagine vous m'écouter à vous devez vous devez vous dire mais de quoi elle parle comment ça s'écrit finalement cette histoire mais je sais pas je sais pas comment ça s'écrit moi je vais écrire c i p a i d l e je vais je vais enlever tous les autres mots qui nous donnent là et c'est comme ça que je l'écris puis c'est tout alors qu'est ce qu'ils disent moi je veux savoir comment c'est fait qu'est ce qu'il y a dedans attendez alors à l'origine en effet on met une couche de pâte alors je pense que la pâte qu'il utilisait dedans c'est une pâte feuilletée si je ne me trompe pas d'après mes souvenirs il me sent que c'est une pâte feuilletée qu'est ce qu'ils disent sur lesquels sur laquelle on est sur laquelle est étendue une couche de viande dite sauvage de venaison 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 en anglais c'est vanessen je sais même pas comment on dit ça en français des patates en cubes et ainsi de suite donc en fait vous mettez la pâte la viande la patate la pâte la viande de la patate là et ce sont des couches comme ça ce sont des couches d'après ce que je comprends c'est très bon moi j'en ai déjà mangé c'est très bon et le tout est assaisonné à volonté pour une cuisson lente au four le résultat est un plat dans la structure de base se retrouve dans beaucoup de cultures de l'oural au cap nord je connais pas je connais pas du tout et ils disent aussi qu'il peut y avoir du chevreuil du chevreuil de l'orignal du lièvre et de la perdrine mais aujourd'hui il est plus souvent fait de porc de bœuf et de beaux coupé en cubes donc c'est ça ce sont des couches ce sont des couches ah non je pense que la tante de mon mari l'a déjà fait à noël mais on a mangé une fois je pense vous l'avez bien fait aussi et c'est ça ça se cuit très lentement et pour longtemps je pense les québécois là mais les québécois ou les canadiens qui écoutent ça faut toujours me confirmer mais pense que c'est ça ça se cuit ça se cuit très lentement et c'est très bon c'est excellent et du coup ça lâche beaucoup de jus durant la cuisson donc c'est assez la viande elle est très tendre du coup et et c'est moist c'est ouais c'est pas sec c'est pas sec donc ça c'était la deuxième recette que je veux vous je voulais vous partager et je crois qu'elle avait un autre on n'a pas fait beaucoup de dépêts du coup ce soir moi j'ai passé ma vie à parler l'épée de soeur oui vous entendez bien vous entendez bien ça ce sont des p de soeur p p e t s dp de soeur et je pense que je vais mettre ça je vais les mettre comme ça ça va être plus facile en parlant j'aime utiliser le multiplaçant en parlant c'est pas c'est pas toujours évident alors l'épée de soeur d'origine québécoise et acadienne aussi ce dessert donc c'est un dessert qui est des plus faciles à faire et sert à utiliser les restants de pâte à tarte pour ne pas la gaspiller alors je sais pas du tout si c'est de la pâte feuilletée ou sablée aucune idée aucune idée il suffit de rouler la cassonade alors cassonade ou sucre brun ou sucre roux je sais pas comment vous utilisez quel mot vous utilisez sur un restant de pâte légèrement beurré que l'on roule coupe aux randelles et on fait cuire c'est tellement facile à faire un vrai paix un vrai paix ce serait probablement l'origine du non moi j'ai jamais goûté ça j'ai jamais jamais goûté donc je suis sûr que c'est très bon de la pâte à tarte de la pâte à tarte avec du sucre oui j'aimerais ça vraiment ça j'aimerais ça mais voir après le reste je pense pas que j'avais parlé du ragoût des pâtes de cochon non j'ai pas parlé de ça le ragoût des pâtes de cochon ça c'est très bon j'en ai déjà mangé aussi à noël et ça ils disent tout comme la tourtière on retrouve le ragoût de pâte de cochon surtout lors du réveillon de noël et dans le temps des fêtes en général et ils disent on y retrouve de la viande on retrouve la viande des on y retrouve la viande des pâtes de porc et des boulettes de viande dans une sauce relevée à la cannelle et au cou de girofle en fait ce sont des boulettes ma belle-mère elle est fait sous forme de boulettes et du coup c'est très c'est très goûteux c'est très très goûteux c'est excellent c'est trop bon on n'a pas on n'a rien mangé de tout ça cette année en étant ou l'année dernière en étant confiné là on n'a rien mangé nous on a fait un repas traditionnel avec de la dinde c'est très bon mais on n'a pas eu tout ça là que la famille fait d'habitude et j'en ai jamais vu j'en ai jamais vu tout fait ça je suis sûr que ça existe je suis sûr qu'il ya des magasins qui le qui le propose mais mais je l'ai jamais je suis sûr laissé l'année ouais j'ai pas fait beaucoup de dépêts avec moi ce soir ça fait combien de temps que je suis là là à 24 minutes hop et si j'arrête pas vous allez avoir un blog de deux heures là ok ben vous savez quoi je crois que je vais arrêter pour ce soir je sais qu'on n'a pas fait beaucoup de dépêts du coup on a fini la section qui était juste là là qui était juste là je vais finir ça ce soir je pense même avoir le temps de travailler sur la section qui est juste là la dernière section et demain on se retrouvera devant le parcelle ça va changer un petit peu mais c'est ça je pense que demain demain soir cela vous allez le voir je crois que vous allez voir une minute terminée là et ouais mais sur ce je vous laisse et je vous retrouve demain soir pour la dernière partie du blog alors regardez là on est vendredi et elle est en train de manger de la neige comme si à manger sa bouffe je comprends rien je comprends rien du tout elle est tellement bizarre cette chaîne moi je mets pas un pied dehors aujourd'hui il fait moins 30 moins de 30 degrés les amis moi je suis à l'intérieur là et en fait la porte vous voyez la porte qu'on a à l'arrière là mais c'est ça c'est une porte vitrée donc du coup on voit mais elle elle est en train de manger comme si elle était en train de manger sa nourriture quoi elle est pas bizarre cette chaîne dites moi un peu elle vous fait toujours des trucs bizarres sur les vidéos 1 ah ouais la vitre elle est gelée elle est gelée et là je pensais que mon ordi m'avait claqué là il m'a finté mais en fait non des amis non vous allez vous allez la voir le blog d'aujourd'hui oui vous allez la voir allez je vous retrouve tout de suite devant le dp ok donc on se retrouve le vendredi 29 janvier et comme vous voyez là je voulais dire j'ai pas avancé sur ce dp là je vois qu'il ya des diamants qui se sont barrés j'ai pas du tout avancé sur ce dp depuis le blog dernier donc je suis encore dans cette section vous voyez donc je vais l'enlever comme ça je sais plus comment j'avais fait ça la semaine dernière ah voilà j'avais enlevé comme ça excusez moi je viens de bouger la table je vais mettre un aimant là pour tenir la fiche comme ça donc ce que je vais faire alors attendez comment ce coup vous voyez savon parce que moi le problème c'est que je m'assoie ici là juste là je vais m'asseoir dans une petite minute mais je me demande à peut-être que je pense qu'il va falloir que je le mette comme ça pour moi ouais je pense qu'il va falloir que je le mette comme ça pour moi donc vous allez le voir de côté c'était juste pour vous montrer comment vous allez voir ça donc là je replace la caméra donc vous allez me voir travailler sur cette section qui est juste là vous voyez j'ai la tablette lumineuse parce que ça me permet de voir les symboles un petit peu mieux donc je vous zoome sur la section et je vous retrouve tout de suite ok donc là c'est bon donc je vais m'installer et je vais travailler sur ça avec vous je vais pas rester longtemps aujourd'hui en plus là moi je pensais que j'allais même pas vous mettre de vlog parce que mon ordi m'a lâché alors attendez déjà j'ai des questions j'ai des questions là mais oui en fait j'ai fini de travailler j'allais juste commencer à filmer le vlog pour aujourd'hui en fait et qu'est ce qui s'est passé ben j'arrivais plus à allumer mon ordi je ne suis plus arrivé à lui même en ordi je les brancher débrancher enlevé la souris j'ai tout enlevé je l'ai mis même dans une autre pièce parce que c'est vrai qu'aujourd'hui fait très froid mais je pense pas que la température je sais pas si c'est la température mais j'arrivais plus à l'allumer plus du tout il voulait rien savoir l'ordi et là je me suis dit non c'est pas possible c'est pas possible parce que moi le vlog là si j'ai pas d'ordi je peux pas vous le mettre sur l'ordi sur le youtube c'est impossible il ya trop de segments là je peux pas faire ça sur mon ordi impossible et du coup ben j'ai essayé essayé j'ai appuyé sur le bouton start tout ça vous voulez rien savoir et et là ben je me suis dit ben je vais poster un truc sur facebook parce que bon les gens ils vont attendre ils vont se demander donc si jamais alors attendez faut que je pousse un petit peu parce que c'est un peu trop proche de moi là il me faut un peu de place parce que vous voyez encore la section attendez parce que ça a bougé ça du coup ce que ça va là ouais je pense que ça va là ouais donc si jamais je ne poste pas de vlog le samedi vous allez le savoir sur le groupe facebook diamond painting pas potage et gourmandise je vous mettrai quelque chose sur le groupe si jamais si jamais il ya quelque chose et que je peux pas le poster mais moi j'étais absolument certaine que mon ordi m'avait lâché je me suis dit ben là je vais poster quelque chose sur le groupe parce que oui il va rien savoir il va rien savoir l'ordi et là je me suis dit ben et le bibou il travaillait encore un bibou il travaillait encore donc il a travaillé un peu des heures supplémentaires là ce soir mais mais il est venu et puis il a regardé ça on a essayé de plusieurs trucs et voilà là il fonctionne il fonctionne donc oui vous le voyez bien ce blog aujourd'hui quel stress quel stress parce que moi moi je vous dis à ça me prend du temps en fait pour le produire le blog heureusement que j'ai produit tous les segments jusqu'à celui là ce matin mais le segment de cet après midi fallait que je le produise il faut il va falloir que je le produise là après et du coup ben du coup c'est ça j'étais tellement contente et je voyais les gens parce que j'ai mis un post sur facebook en disant et je suis désolé parce que moi je me suis dit produire le blog ça va prendre du temps je peux pas filmer le blog à cinq ans du soir là impossible parce qu'après ça va prendre toute la soirée à l'exporter l'aurait importé et tout mais là le bibou heureusement il est venu il m'a aidé on l'a rallumé et puis en fait il fallait appuyer sur le bouton le power là pendant 40 secondes je pense on appuie longtemps sur le bouton mais c'est ça j'ai tellement eu peur parce que je sais qu'il y en a cent d'entre vous qui l'attendent avec impatience ce blog le samedi mais ouais et du coup ben pendant que le bibou il était en train de regarder qu'est ce qui se passe avec l'ordi ben c'est là que je vous ai mis le petit segment de luna là qui mange la neige elle est pas bizarre cette chaîne elle la mange comme ça mangeait sa nourriture c'est tellement rigolo je trouve à pardon excusez moi là je suis avec le thé c'est ça c'est un strass je vois qu'il y en a pas mal peut-être que je vais prendre une de mes fiches blanches ouais je vais prendre ça pour à côté le plateau ça va être plus facile mais voilà peur de ma vie parce qu'en plus c'est l'ordi c'est un il est neuf hein il est neuf l'ordi je l'ai acheté il ya quoi il ya trois mois de ça peut-être même pas je suis dit déjà mais le problème ce qui s'est passé c'est que ça fait plusieurs nuits là que je l'éteins pas en fait ce que je fais c'est que je rabats le rabat le l'écran mais je l'aime et je l'éteins pas complètement mon mari m'a dit d'arrêter de faire ça il m'a dit non le soir avant d'aller au lit tu l'éteins là tu l'éteins complètement tu fais un chat chat down là tu l'éteins tu l'éteins c'est pas juste écran là tu éteins l'ordi au complet alors je vais commencer à faire ça parce que c'est vrai que de temps en temps je le fais pas il me dit ben non c'est pas bon ça c'est pas bon mais heureusement heureusement qu'il était là j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur ce qu'on a fait hier soir à hier soir on a regardé un petit peu de télé finalement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait on n'avait qu'on a fait on a fait un peu de de télé on a regardé la série gotham ou gotham en anglais g o t h a m je crois qu'en français vous dites gotham c'est bien c'est l'histoire de bruce wayne celui qui devient batman pour ceux qui connaissent je sais qu'elle est je sais qu'elle est sortie en france cette série je sais pas si on a certains d'entre vous qui la regardent mais elle est bien on est on est sur la je sais plus sur quelle saison on est là mais c'est ça devient très noir tout le monde veut la tête de james gordon ou de james gordon avec le pingouin il ya toujours des histoires entre lui et james c'est quoi que je sais plus qu'est ce qui s'est passé dans l'épisode hier soir ah oui c'est quand celle qui va devenir catwoman là elle veut rencontrer elle veut rencontrer le joker ohlala il était un peu malsain cet épisode hier soir j'avoue que j'ai eu du mal du coup j'ai dit à mon mari on n'en regarde qu'un épisode j'ai pas qu'il faut que je remette de la cire dans mon stylet j'ai dit à mon mari on regarde qu'un épisode sinon je vais mal dormir parce que moi les trucs comme ça là j'arrive pas à dormir après ça j'arrive pas ok ouais c'était un peu malsain là c'était moi j'ai arrêté j'ai fait un peu de dp et lui il a continué à regarder netflix il regardait une série sur les les prisons les prisons dans les prisons les les pires prisons dans le monde je pense quelque chose comme ça c'est intéressant j'ai regardé un petit segment avec lui c'est très intéressant il est à fond là dedans en ce moment ça se pourrait qu'on refasse du gâteau aussi ce soir là mais si on en refait moi je fais du dp après pour me détendre penser à autre chose on va voir et on va commander quelque chose à manger aussi je ne sais pas quoi encore j'ai déjà mon mari ce soir de décider ce qu'il veut moi j'ai pas vraiment de préférence donc on va voir on va voir qu'est-ce qu'on va commander mais souvent le vendredi soir on commande pas tout le temps mais souvent souvent on commande et ce week-end je vous l'avais dit que j'aimerais filmer la vidéo sur la recherche d'images et des droits d'auteur ça c'est le plan pour ce week-end filmer cette vidéo sinon moi j'ai vendu quelques dp que je ne voulais plus sur un groupe facebook j'essaie de faire le tri dans mes dp parce que j'en ai trop j'ai vendu deux damen art club et là j'en ai mis deux autres à vendre on va voir si ça se vend ce sont pas des dp faits ce sont des dp que j'avais déjà et c'est ça comme je vous dis j'essaie de faire un tri parce que j'en ai juste trop j'en ai trop mais c'est ça il y en a qui vont en acheter donc demain matin ça va être le plan il faut que j'aille à la poste il faut que j'aille chercher mes lentilles et c'est ça normalement il ya là normalement il ya un live dimanche normalement il ya un live dimanche comme d'hab 10 heures du matin pour moi et en france alors en france c'est quoi c'est 4 heures la française ouais je crois que c'est 4 heures françaises ouais donc je me suis dit que je pourrais répondre à quelques questions ce soir mais je sais que ce blog est déjà très long parce que comme j'ai dit j'ai j'ai produit tous les segments avant celui là ce matin là et je vois que la vidéo faisait combien de temps déjà 1h40 je pense et je me suis dit mon dieu je vais rajouter un autre segment sur ça ça va leur faire un blog de deux heures sans doute que je suis une des seules youtubeuse à faire des blogs aussi longs en fait et le pire c'est que vous les regardez vous voulez regarder jusqu'au bout vous voulez regarder jusqu'au bout ces blogs mais c'est bien c'est bien ça me fait plaisir de voir que vous les écoutez jusqu'à la fin et que ben ça vous plaise ça vous plaise alors qu'est ce que j'avais comme question là comme d'habitude s'il y en a qui veulent répondre à ces questions dans la section des commentaires vous pouvez le faire ça me ferait très plaisir je sais maintenant que j'ai deux abonnés qui le font et j'adore ça j'adore ça j'adore ça j'adore ça parce que moi ça me permet de mieux vous connaître ça me permet de mieux vous connaître et s'il ya des youtube heures qui veulent utiliser ces questions ben je vais les mettre comme d'habitude dans avoir de descriptions vous pouvez faire un copier coller et répondre à ces questions sur vos blogs ou vos vidéos papotages je vais juste regarder si mon téléphone ouais je pense que je pense que j'ai pas besoin de le charger je pense qu'il est bien donc je sais pas combien de questions je vais faire ce soir pas une tonne parce que comme j'ai dit je sais qu'il est déjà très long ce blog et ensuite il faut que je produise la dernière section alors la première que j'ai c'est oh my god mais c'est quoi ça si tu étais peintre que représenterait ton premier tableau j'en sais rien moi j'en sais rien que représenterait ton premier tableau mais déjà ça serait quelque chose de facile à dessiner mais moi moi je suis nulle en dessin j'arrive même pas à dessiner une maison quoi ce serait semblant de l'art abstrait quoi ce serait ouais de l'art abstrait je pense mais j'en ai aucune idée qu'est ce que c'est cette question aussi que représenterait ton premier tableau je sais même pas s'il y aurait un premier tableau pour être honnête et on aurait certainement pas j'en sais rien du tout ce serait abstrait je ferais des lignes dans tous les sens avec plein de couleurs voilà voilà qu'est ce que ça serait voilà je n'en sais rien du tout cette question je n'aime pas non je vais pas répondre à ça alors des trucs politiques là non pas sur cette en pétard mais c'est profond ça quelle est la signification de la vie la vie je sais pas moins la vie mais la vie c'est pour la signification de la vie j'en sais rien c'est quoi ces questions que j'ai trouvé à pétard non mais je l'enlève celle là j'en sais rien moi de quoi est-tu absolument certain mais que je suis une femme j'en sais rien mais vous devez être mort de rire mais je sais pas d'où je les ai trouvés ces questions là moi je vous ai dit je suis naturelle sur les vidéos de quoi est-ce absolument certain que je suis une femme que le bibou c'est un homme et que petit c'est un petit monstre c'est un chien voilà moi de quoi je suis certaine pourquoi je m'énerve lorraine calme toi ok qu'est ce qui t'es prêt le plus concernant ton futur ça on l'a déjà fait je l'enlève je l'enlève je l'ai dit c'est de vieillir alors qu'est ce qui te rendrait parfaitement heureux là tout de suite là tout de suite parfaitement heureux ça serait d'être avec mes mes soeurs et mes parents ça fait tellement longtemps que je les ai pas vu que ouais être avec mes soeurs et mes parents autour d'une table en train de s'empiffrer et de parler voilà voilà ce qui me plait rien parce que ouais j'ai vu une photo de ma soeur ce matin sur messenger elle était tout belle elle allait à un gala ou un faux gala je sais pas qu'est ce que c'était tellement belle et tout je l'ai presque pas reconnu elle a bien mais ainsi elle était toute belle elle était comme là je me suis dit putain mais ça fait combien de temps que je les ai pas vu mes soeurs et mes parents trop longtemps trop longtemps donc ouais là tout de suite là parfaitement heureux ça serait d'être avec mes parents et mes deux soeurs parce que je pense que même cette année on pourra pas y aller en france ah mais j'ai une bonne nouvelle d'ailleurs pour pour vous je voulais même pas dit ça non je vous l'ai pas dit alors j'ai parlé avec ma manager cette semaine et selon elle on va rester encore une année complète en télétravail alors qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire des blogs ça veut dire des blogs pendant un an les gens et oui et oui les amis des blogs pendant encore un an parce que selon elle on va pas retourner au travail au moins de la vente pas avant 2021 2022 pardon quand elle m'a dit ça moi de suite j'ai pensé au blog je m'a pas moi je m'a pas pensé au travail non non moi c'était ah ouais chouette je vais pouvoir continuer avec mes blogs mais oui mais oui parce que j'adore vous faire des blogs vous savez que j'adore parler ouais quand elle m'a dit ça là parce que je lui ai demandé j'ai eu une rencontre avec elle cette semaine et et à la fin de la rencontre je lui ai dit j'ai dit mais j'ai dit pour ce qu'est ce qui se passe là avec ben c'est pas des vaccins ils disent que ce sont des vaccinations mais c'est pas des vaccinations c'est pas des vaccinations c'est pas simple le terme scientifique mais me disait ouais il commence mais amène maintenant ce qui se passe c'est que les gens qui se font vacciner ou immuniser parce que c'est une réaction immunologique pour ceux qui sont en sciences vous savez de quoi je parle elle dit même même ces personnes là même en étant immunisé ils ont quand même attrapé le couvide alors on n'est pas prêts de retourner je vous le dis pas en 2022 donc vidéo vlog une fois par semaine pendant toutes les semaines pendant un an minimum parce que je vous ai dit si jamais faut que je retourne au travail physiquement les blogs je suis pas sûr ça prend du temps à faire ça prend du temps alors j'en étais où là dans les questions parce que oui moi je suis la reine pour bifurquer attendez mais j'attends j'ai oublié l'été là alors ça je vais enlever qu'est ce qui te stresse qu'est ce qui me stresse l'inconnu ça oui l'inconnu oui quand je dois faire quelque chose par exemple que j'ai jamais fait je ne sais pas comment le faire ah ouais ça ça me serait c'est à bloc qu'est ce qui me stresse d'autre en plus moi je suis une boule de stress je suis tout le temps en train de stresser mais en fait tout tout me stress tout me stress tout le temps je suis tout le temps en train de stresser pour je sais pas quoi d'ailleurs je sais pas je me lève je suis stressé je manque je suis stressé je sais pas faudrait que je fasse un peu de yoga parce que ces temps-ci ouais c'est le travail aussi le travail me stresse ces temps-ci là j'en ai ras le bol ras le bol d'ailleurs je voulais dire week-end prochain pour nous salon week-end ça va nous faire du bien ouais je pense qu'une fois de temps en temps j'ai juste besoin de pause une pause quel a été le plus beau jour de ta vie le plus beau jour de ma vie je pense que ça a été mon mariage bien que bon avec mes soeurs mes parents et tous c'est génial mais le plus beau je sais pas je dirais peut-être mon mariage mais quoi que j'hésite parce que le jour aussi je dirais ça s'équivaut en fait ça s'équivaut il y a deux jours dans ma vie qui m'ont qui m'ont comment on dirait ça je sais pas comment on dirait ça mais c'est ouais le jour où je me suis mariée mais c'est aussi le jour où j'ai reçu la réponse de mon employeur que excusez-moi que j'ai attendez attendez il me faut le 6 là sur le p voilà c'est le jour où mon employeur m'a m'a contacté pour me dire que j'avais gagné un poste indéterminé au sein du gouvernement je me rappelle encore de ce jour là j'habitais encore chez ma tante qui habite à Ottawa parce que j'étais encore étudiante ben étudiante non 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 je ne considère pas non j'étais pas étudiante parce que j'étais sous contrat en fait sous contrat avec le ministère pour lequel je travaille j'habitais chez ma tante et je faisais à la fin à la fin j'étais même plus payée en fait à la fin je j'attendais les résultats du concours et du coup ben j'allais au travail et puis je faisais ça gratuitement là je l'ai fait pour deux trois semaines je pense j'habitais chez ma tante et c'est là c'est ça là moi je ne savais pas en fait qu'est-ce qui allait se passer je ne savais pas si j'allais revenir en France pour trouver un emploi ou continuer et aller en Suède pour faire mon IUP mon master je ne savais pas en fait parce que j'attendais les résultats du concours et c'est ça un des jours qui m'a le plus marqué c'est quand le gestionnaire un des gestionnaires m'a contacté m'a demandé d'aller le voir dans son bureau et il m'a dit Lorraine félicitations tu as gagné le concours et on t'offre un poste mais moi je suis restée con j'ai dit mais attendez mais c'est un poste indéterminé ou c'est déterminé et là ils m'ont dit non non c'est indéterminé et là j'ai été sous le choc j'ai été sous le choc je crois que j'ai même j'ai fait une espèce de mini malaise heureusement je me suis reprise là je me suis fait de l'air et tout mais j'étais en choc je ne pensais vraiment pas l'avoir c'était le premier poste auquel j'ai postulé au Canada et je l'ai eu je l'ai eu le premier poste mais bon je venais de finir les études la microbiologie je la connaissais par coeur parce qu'il y avait beaucoup de questions de microbiologie pour le concours il y avait un test non il n'y avait pas de test écrit parce qu'ici au gouvernement vous pouvez avoir des tests écrits pour les concours et des tests oraux comme un entretien mais non il n'y avait pas de test écrit c'était qu'un entretien mais l'entretien là ouais c'était des questions d'antibiogramme de séquençage d'ADN des colorations de grammes et des frottis c'était quoi d'autre ouais génétique biologique aussi je pense mais je venais de finir je venais de finir mes études donc tout était frais là je connaissais tout ça là je connaissais tout 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 mais j'avais quand même des doutes qu'ils allaient m'embaucher parce que bon je veux dire ma langue première c'était le français mais la langue du poste pour lequel j'ai appliqué c'était de l'anglais et et je me suis dit ben là peut-être que je ne suis pas assez bien que je me considérais déjà bilingue mais bon j'avais des lacunes en anglais j'avais des lacunes en anglais et je me suis dit oh non à cause de ça ils ne vont pas me prendre mais non en fait non ils me l'ont proposé le poste à moi alors qu'il y avait des gens ils travaillaient dans ce dans le petit groupe là pour lequel je travaillais ou dans la section c'est plutôt une section avec différents labos il y avait des gens qui travaillaient là depuis dix ans et qui attendaient d'avoir un emploi attend enfin indéterminé là les CDI pour les français et pour les canadiens c'est oui un emploi attend comment vous dites ici indéterminé je pense je ne sais plus mais ouais je ne m'attendais vraiment pas à ça je me suis dit ben non ils vont prendre quelqu'un qui travaille là depuis dix ans qui n'arrête pas de faire des petits contrats parce qu'il y avait deux personnes en fait deux personnes qui travaillaient là depuis dix ans et qui étaient sous contrat en fait et ils renouvelaient les contrats et je me suis dit ben c'est eux qui vont l'avoir ils ont postulé c'est eux qui vont l'avoir mais en fait non c'est moi les deux autres l'ont pas eu parce qu'ils n'étaient pas bilingues et moi ils se sont dit certainement ben Lorraine elle parle très bien en français c'est sa première langue elle se débrouille très bien en anglais et c'est ça donc ça ça a été un des plus beaux un des plus beaux jours ouais c'était un des jours les plus comment dire comment dire je me rappelle encore je me rappelle encore la façon où j'ai réagi dans le bus en rentrant chez ma tante j'étais mais j'y croyais pas j'y croyais pas en fait je savais pas comment j'allais l'annoncer à mes parents je l'ai d'abord annoncé à ma tante et à mon oncle ils en croyaient pas alors eux non plus ils se sont dit Lorraine tu es très chanceuse tu postules une seule fois et tu l'as j'ai dit ben oui mais ouais donc deux jours tout ça pour répondre à une question ça m'a pris dix minutes oui ça c'est moi ça ah non on parle pas de religion là sur ces sur ces allez on enlève ça pas de religion là dedans ah mais qu'est-ce que c'est ça ça c'est religion aussi non 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 ah la prochaine dis-moi quelque chose que personne ne sait à propos de toi personne ne sait ben là je vais pas vous le dire si personne ne sait mais non je vais pas vous le dire et que personne ne sait ben c'est un peu con ça non vous trouvez pas que personne ne sait ben peut-être que vous vous ne ben peut-être que je pourrais dire quelque chose que vous ne de moi que vous ne savez pas encore alors qu'est-ce que je pourrais vous dire qu'est-ce que je pourrais vous dire que vous ne savez pas juste comme ça c'est difficile que personne ne sait vous ne savez pas encore de moi je ne sais pas je ne sais pas du tout je pense que vous le savez que je joue du piano je pense que j'en avais parlé de ça non je ne sais pas si je vous l'avais dit mais oui je joue du piano ça pour ceux qui ne le savent pas je joue du piano mais à part je ne sais pas quoi vous dire je ne sais vraiment pas quoi vous dire pour cette question comme je vous le dis sur tous les vlogs moi je ne me prépare pas vous me voyez au naturel là au naturel et c'est difficile c'est très difficile de faire du DP de penser de parler de faire tout en même temps c'est pas facile du tout alors DP est-ce qu'il en reste ? oui il en reste qu'est-ce qui te fait battre ? qu'est-ce qui fait battre ton cœur à la chamade ? oh là là mais là on rentre dans le truc qu'est-ce qui fait battre ton cœur à la chamade ? quand je reçois un DP mais oui parce que c'est une question d'amour bien évidemment quand mon mari me dit je t'aime ou quand il m'offre des fleurs ça arrive une fois tous les trois ans mais j'en sais rien mais j'en sais rien moi je ne sais vraiment pas en plus c'est la dernière question que j'ai pour vous donc ouais ça c'était bizarre cette section du vlog c'était pas bizarre cette section du vlog ah là on finit les P ensemble et ensuite je vous laisse je vois DP peut-être que je devrais finir cette section ce soir quoique aussi je vais vous montrer mon avancée sur tous les DP comme je le fais à chaque fin de vlog qu'est-ce qu'il fait ? vous allez voir comme j'ai bien avancé sur le nouveau Diamond Art Club là il est trop beau il est trop trop beau je vais vous le montrer dans une petite minute je veux d'abord finir de poser ça là cet après-midi j'ai regardé un peu le vlog de la vidéo papotage de Stéphanie de la chaîne étincelles et brillantines je l'ai fini cet après-midi c'était bien c'était bien d'entendre aussi l'accent québécois j'aime ça moi j'ai laissé un petit message je pense que ça lui a fait plaisir voilà elle a fait quand même une vidéo papotage de 1h je pense je l'avais commencé hier soir après Gotham là je commençais à regarder et je pense que c'est pour ça que j'ai laissé l'ordinateur allumé en fait j'ai juste descendu l'écran c'était pour continuer de le regarder aujourd'hui ouais elle était bien elle était bien la vidéo mais elle est naturelle elle aussi elle est naturelle allez alors j'ai fini l'épée donc ça ça va retourner là dedans ok donc vous avez vu j'ai pas fait beaucoup sur ceux d'épée alors attendez je vais essayer de replacer de replacer la caméra ça ça peut aller là alors qu'est-ce que vous voyez là comme ça voilà on a fait un petit peu là dedans c'est pas fini faudrait que je fasse ça peut-être que je vais le finir ce soir comme ça c'est fait donc là je vais arrêter la vidéo de mon côté et je vous retrouve pour vous montrer tous les dp l'avancée de tous les dp alors je vais vous montrer ça donc j'ai mis les trois là à l'envers on va commencer par le plus petit est-ce qu'on commence par le plus petit ? non on va commencer par le plus grand en fait on va commencer par celui-là alors le plus grand c'est le Trajan Studios Art sur lequel on a travaillé euh c'est un début de semaine il me semble donc regardez comme il est beau il est trop trop beau je l'adore et tout et oui tout à l'heure ben euh mardi je crois que c'était dans mon premier segment on a travaillé sur ça là j'ai travaillé sur cette section avec vous et vous voyez c'est beau hein c'est superbe euh c'est vrai que les couleurs quand on les regarde comme ça en vrai c'est très bizarre c'est très très bizarre parce que là par exemple dans l'arbre ils ont utilisé vous voyez du rose comme vous pouvez voir vous voyez le rose là ? voilà là mon dieu vous voyez comme ça brille là ? c'est les diamants normous hein de Trajan Studios Art vous voyez comme ça brille ? ouais ça brille beaucoup euh et j'ai mis des strass dans ses cheveux mais je l'ai pas fait avec vous ça et là la caméra elle est elle fait pas la mise au point alors attendez voilà là c'est un peu mieux je pense j'ai incorporé des strass mais je sais même pas si vous allez les voir parce qu'ils s'agencent très bien je pense qu'on les voit un petit peu les strass là quand je bouge dans les parties les plus foncées euh donc voilà de quoi ça a l'air de proche ou de près et là c'est ça on travaillait sur cette section mais oui les couleurs les couleurs quand on regarde comme ça c'est bizarre mais quand on regarde de loin là oh la la c'est beau c'est une... ouais c'est vraiment beau je vais un petit peu dézoomer juste comme ça comme ça attendez voilà j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle fait la caméra donc voilà j'ai encore tout ça à faire quand même hein j'en ai encore pas mal tac jusqu'à là voilà ensuite euh le Jojo's Art de Diamond Art Club il est là donc le voilà donc vous voyez j'ai fait la première ligne tout en haut il brille énormément lui aussi euh si je vous le rapproche je pense que vous allez voir comment ça brille c'est très foncé hein ça c'était des blocs c'était rapide à faire vous voyez comme ça brille ouais vous voyez que ça brille bien waouh la lumière aujourd'hui elle est vraiment bonne hein vous voyez et j'ai pas mis de strass là dedans j'ai pas mis de strass donc la première ligne est faite et alors le dernier vous allez vous dire mais Lorraine tu as travaillé comme une machine dessus et oui vous allez voir ça c'est le nouveau qui sort samedi à midi heure canadienne et à quelle heure ? à 4 heures française alors voilà le dernier alors attendez je vais peut-être tourner ça pour mieux vous le montrer le voilà le voilà elle est pas trop mignonne elle est belle hein putain j'ai gueulé hein elle est trop belle non ? vous avez vu comme j'ai avancé ? j'ai beaucoup 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 avancé alors c'est vrai qu'au début la peau je me suis dit aïe aïe qu'est-ce qui va se passer avec la peau ? mais non en fait alors en vrai c'est vrai que c'est pixelisé c'est très rose mais quand on le regarde de loin ou quand on le regarde à la caméra c'est très joli et comme je vous le dis la LDP c'est pas fait pour être regardé de proche donc moi je pense que ça va être très beau je pense que ça va être très beau parce qu'il y a des gens je pense qui m'ont dit ah tu as pas peur pour sa peau comme élusif ? alors oui regardez de près de proche je sais pas comment on dit ça oui ça a l'air pixelisé vous voyez les couleurs comme elles sont très très vives ? oui ça j'avoue que c'est très vif vous voyez comme ça brille aussi ça voilà c'est trop beau oui c'est bizarre mais quand vous le regardez de loin elle est très belle elle est très très belle donc là voilà là voilà tac comme ça donc c'est ça ce que j'ai fait finalement là c'est que j'ai enlevé le washi parce qu'il tenait même pas en fait il s'enlevait donc je l'ai enlevé et là j'ai mis ces feuilles blanches vous savez que j'utilise dans la plupart des vlogs et là j'ai coupé en fait j'ai coupé le plastique et là je vais continuer avec mes feuilles tout le long pour délimiter mes sections sur lesquelles je vais travailler donc voilà ça ça finit le vlog encore une fois pour les personnes qui veulent m'envoyer leurs vidéos pour les youtubers qui veulent m'envoyer des vidéos de leur stock de dépêle à la maison ou la vidéo de toutes les toiles terminées en 2020 ou bien les deux si vous voulez m'envoyer les deux je vais créer des playlists et en parler dans mes vlogs donc n'hésitez pas à le faire je laisse tout le temps mon adresse email sous la vidéo donc vous pouvez toujours me l'envoyer là je ne vérifie pas la boîte d'email tous les jours là je la vérifie peut-être tous les deux jours mais envoyez les quand même je vais les inclure mais sinon ben je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu encore une fois vous savez quoi faire si vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin juste me laisser un petit emoji dans la section des commentaires mais c'est ça je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous retrouve ben je vous retrouve dimanche dimanche pour le live donc c'est ça bon week-end à tous et à bientôt bye bye